Je suis Lucie Germain, la directrice du réseau de thérapie cellulaire et tissulaire du FRQS. Je suis professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et directrice scientifique du LOEX au Centre de recherche du CHU de Québec. Le réseau de thérapie cellulaire et tissulaire du FRQS, on l'appelle le réseau TECEL, c'est un réseau qui rassemble les chercheurs du Québec qui s'intéressent aux thérapies à base de cellules ou à base de tissus pour traiter différentes pathologies. Une des recherches qui est rendue chez le patient présentement, c'est la recherche clinique pour la peau reconstruite in vitro avec les deux couches, le derme et l'épiderme. Et on cultive les cellules du patient pour reconstruire de la peau et cette peau-là est utilisée pour traiter les patients brûlés. Le traitement des grands brûlés, auparavant, on faisait des cultures d'épiderme, donc la couche superficielle de la peau. Et maintenant, on arrive à faire les cultures avec deux couches, le derme et l'épiderme. Et ça, ça nous donne tous les avantages mécaniques de la peau. L'élasticité, les propriétés mécaniques de la peau sont dans la partie du derme. Donc, c'est ça la grosse différence avec les nouveaux tissus qu'on peut greffer au patient. Le défi présentement, c'est que la production de l'épiderme nous prend maintenant 12 jours pour être capable de greffer un patient. Mais la production du derme-épiderme prend présentement 62 jours pour être capable d'avoir assez de peau pour greffer le patient. Donc, c'est un des défis qu'on travaille dans le réseau, c'est de diminuer ce temps de culture-là pour arriver à des temps qui sont plus courts.